Bonjour, je suis Estelle et je suis comédienne chez les clowns stéthoscope depuis quatre ans. Avant, j'ai fait des études théâtrales à l'université et en parallèle je me suis formée à des techniques de jeu et puis je suis devenue comédienne jusqu'à ce que je rencontre le clown sur mon chemin. Et là j'ai eu un coup de foudre, je suis tombée en amour pour le clown, pour cet être qui vit à fond toutes ses émotions, qui rit de lui-même, qui casse les conventions sociales avec sa façon si particulière d'être au monde, souvent très décalée, maladroite, drôle, très impertinente. J'ai découvert que le clown, c'était un outil qui permet de respirer plus grand dans les espaces étriqués de notre société. Alors je suis partie prendre des grands bols d'air en me formant au clown et puis j'ai intégré l'association des clowns stéthoscope. Je fais ce métier parce que pour moi ça a du sens que d'aller à la rencontre des gens en dehors des théâtres, d'amener le clown là où on l'attend pas, dans des endroits où on pense qu'on n'y rigole pas trop, comme à l'hôpital ou en EHPAD. Prendre soin d'une personne, c'est veiller à la santé de son corps bien sûr, mais aussi de sa tête, de son cœur et de toutes ses émotions. Et c'est ça que nous faisons les clowns en milieu de soin. Prendre soin de toutes les émotions. Et puis moi j'aime beaucoup les histoires qui racontent que dans les moments difficiles d'une vie, il est important de garder sa joie coûte que coûte. Comme un moteur d'élande vie, comme un moteur de dignité humaine. Que le rire c'est un outil de résistance et de résilience. Alors pour moi, clown en milieu de soin, c'est un acte politique et artistique pour apporter de la joie, des rires, de l'amour. C'est un jour où j'étais à l'EHPAD avec Rascasse et nous allions visiter Denise. Denise, nous la connaissons depuis longtemps. Nous avons une belle relation de confiance et de tendresse aussi, parce qu'on va la voir tous les 15 jours depuis deux ans et demi. Denise, elle a la maladie d'Alzheimer. Ce qui fait que la maladie, petit à petit, elle lui grignote le cerveau et petit à petit, Denise, elle change. Quand nous l'avons rencontrée au début, Denise, elle était tout le temps très joyeuse de nous voir, très locasse. Elle nous appelait ses petits chéris. Et aujourd'hui, Denise, elle parle moins, elle rigole moins, elle se replie sur elle-même. C'est la maladie d'Alzheimer qui fait ça. Ce jour-là, avec Rascasse, nous essayons de rentrer en relation avec elle et Denise, elle restait là, repliée sur elle-même, avec la tête baissée, le regard au loin. Et on entendait murmurer des mots comme « Je ne peux pas, je ne peux plus, je ne peux pas, je ne peux plus ». Alors Chouïa, elle s'est penchée à son oreille et elle lui a murmuré « Denise, tu es une femme formidable et je t'aime comme tu es. Denise, je t'aime. » Et là, ça a fait comme un tremblement dans le corps de Denise et petit à petit, son corps, il s'est redressé. Elle a levé ses mains et elle a attrapé les mains de Chouïa et elle a plongé ses yeux dans les yeux de Chouïa et elle a dit « Oui, oui ». Et elle a dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et là, c'était « Waouh ! » C'était hyper fort de vivre ce moment. Pour moi, ce souvenir, il illustre à merveille que les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, tant qu'elles sont là, elles ont encore plein de frissons de vie et d'amour à vivre intensément. Oh, vous êtes là, mes chatons ! Mouah ! Ha, ha, ha ! Mmm.